Vous en avez marre des Faction Focus sur Age of Sigmar ? Eh bien, aujourd'hui, on va voir toutes les news de la semaine que j'ai pas traitées parce que maintenant, j'essaie de séparer pour pas que vous ratiez justement des trucs les Faction Focus qui sont là tous les jours du lundi au vendredi et le reste. Donc on a du Seigneur des Anneaux à se mettre sous la dent encore un peu d'Edge of Sigmar bien évidemment, faut pas déconner du Horus Hérésie et un événement beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'est. On a donc, je l'avais vite fait je l'avais vite fait montrer, Nastak, nouvelle figurine nouveau Capitaine Orc nommé pour du coup l'armée l'armée de Dagmar, oui bien évidemment on avait vu ça la semaine, non la semaine dernière, le mois dernier parce que malheureusement, c'est un autre, c'est qu'un article par mois et on s'était dit, putain, qui c'est le héros qui pourrait avoir une cape comme ça d'Arnor déchiré ? Eh bien finalement, c'est juste un trophée qu'il a récupéré, il en a un autre d'ailleurs juste là dans la main et il a une règle assez stylée, c'est-à-dire qu'en fait, il va commencer toutes les parties comme ça avec juste une petite dague, ou peut-être une paire de dagues parce qu'il en a quand même deux sur la figurine, et après en fait, s'il tue quelqu'un encore à corps, il pourra prendre une des armes ou bouclier ou autre, un équipement de guerre de la figurine qu'il aura tué et ça c'est quand même assez stylé quand on y pense parce que, alors même s'il peut pas prendre par exemple les trucs du genre les griffes, les griffes les dents bien évidemment, il peut pas prendre l'anneau unique ou des trucs qui sont intégrés aux figurines, ou des trucs un peu trop vénères mais il clairement dit que genre l'épée de Thorin Hawkinshield, non ça c'est le truc l'épée d'Aragorn par exemple, Enduril bah tout ça il peut les prendre en fait tout ce qui pourrait être récupéré sans que ça soit bah bof bof et l'anneau unique ça compte pas parce que bah voilà quand même c'est un peu trop compliqué sinon et bien il pourrait le prendre, donc on pourrait avoir un un truc assez stylé, enfin on pourrait avoir un astak assez énervé avec certains trucs parce que du coup il prend l'arme en question ou le bouclier ou autre et il a toutes les règles cependant il peut prendre qu'un seul équipement à chaque fois qu'il tue une figurine donc il faut qu'il en tue bah plusieurs dans la bataille pour être assez bien équipé si genre il veut avoir une épée stylée et un bouclier pourquoi pas, il peut avoir un arc aussi et tout et après il peut les défausser quand il veut il est pas dit qu'il peut pas en avoir plein donc je vois pas pourquoi on les défausserait mais par contre quand il les jette par terre c'est terminado je pense qu'il peut pas avoir deux fois un arc par exemple ou un truc comme ça, il faudra avoir le profil mais ça reste quand même assez intéressant et assez marrant sachant qu'en plus il a trois points de puissance donc du coup il peut peut-être renverser assez vite un corps à corps ou quoi et du coup prendre l'arme qui l'intéressera ça peut être assez marrant et pour le mois prochain on va avoir ça qui me paraît être un perso j'arrive pas j'ai l'impression que c'est un perso sur cheval mais je suis pas sûr sûr mais ça j'ai l'impression que c'est un peu le je sais pas comment ça s'appelle le truc qu'on met sur le cheval avant de mettre la selle par dessus ça me paraît être comme ça et là on dirait bien une gambette et là il y a l'épée qui est comme ça et le bouclier donc j'ai l'impression que c'est une figurine de cavalerie mais à voir au final on ne saura que dans un mois malheureusement c'est j'aimerais bien qu'on en ait un peu plus mais assez stylé en tout cas je suis content qu'il y ait pas mal de choses pour le scénario des anneaux ces derniers temps donc pour Age of Sigmar le format super head on va passer très très vite dessus mais un truc intéressant c'est qu'à chaque fois je vous avais dit c'est bizarre ils sont tous repeints et je comprenais pas trop pourquoi et bien en fait c'est plus de 50 personnes dans le studio de Games enfin à Nottingham du coup à Warhammer World qui se sont fait une petite campagne tranquillou enfin pas une campagne mais une ligue pour jouer au format super head et on le verra d'ailleurs dans les Voiddorf 502 et plus tard et en fait du coup c'est leur super head qu'on voit peinte par eux du coup c'est pour ça que ça les tronche un peu différente et donc du coup ils se font des petites parties comme ça tranquillou ils avaient déjà dit dans un article sur super head que le format était tellement bien que la pause entre midi et deux ils jouaient aux figurines et le travaillaient ce qui est assez rigolo pour des game designers parce que du coup leur travail c'est de jouer aux figurines mais après ils mangent et ils rejouent quand même donc si c'est pas juste un peu de la fumée pour que tu aies l'impression que ça soit trop stylé et que c'est vrai ça veut dire qu'ils ont vraiment créé un bon truc qui les a même eux-mêmes vraiment entraînés dans un truc de partie sur partie sur partie sur partie ce qui est quand même assez stylé donc du coup c'est ça en fait les espéries qu'on voit ils ont fait une petite truc d'introduction au mode mais rien de plus foufou que ce qu'on a déjà vu sinon il y a un autre article qui en gros explique dans le lore qu'est-ce qui s'est passé avec la série Dawnbringer donc c'est assez court si jamais vous avez envie de le lire et sinon une chaîne où je vous parle à chaque fois que je vous parle de lore Age of Sigmar il y a Elric le Uroium qui a c'est fou ça tombe tout pile hier enfin il y a un jour je sais plus trop qui a fait la compile alors c'est 2h08 vous avez une bonne grosse session de peinture qui vous attend et qui regroupe toute l'histoire c'est juste la compilation de ces vidéos de Dawnbringer donc qu'est-ce qui s'est passé comment on en arrive à ce gros bordel actuel Ushuran qui s'est passé tout ça tout ça tout en fait donc ça peut être quand même assez intéressant si jamais ça vous intéresse de voir la mise à jour je vous rappelle qu'il y avait aussi une vidéo moi c'est comme ça que j'avais trouvé c'est peut-être sa vidéo la plus vue d'ailleurs ouais ah bah non c'est pas ça l'histoire jusqu'ici en 15 minutes ça c'est vraiment vraiment bien parce que du coup ça fait tout Age of Sigmar depuis la V1 et c'est quand même assez important d'être à jour donc voilà vous avez ça après on a un petit look ça c'est pour les fans de bouquins sur le bouquin édition limitée de Morven Val Spir of Faith qui est du coup un bouquin assez énervé je pense qu'il coûtera assez cher honnêtement parce que d'habitude on donne les 70 balles et tout mais quand c'est un coffret comme ça c'est en fait du coup t'as un coffret avec un bouquin édition limitée trop trop stylé dedans et des petites cartes comme ça enfin un petit bouquin en plus ça et des petites cartes toutes jolies il y a moyen qu'il frôle les 100 balles voilà c'est pas trop je vous dis ça comme ça parce que de toute façon on n'aura jamais le prix avant la précommande pour les bouquins en édition limitée c'est toujours du FOMO plus 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 c'est à dire que du coup tu te découvres le truc à 10h55 11h sur le site de Games tu peux l'avoir que sur le site de Games tu sais que ça va partir assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires et donc du coup t'es obligé de te le taper même s'il fait 100 et quelques euros alors que t'étais pas sûr d'avoir le budget donc je vous conseille c'est du Games j'ai envie de vous dire si jamais il vous intéresse fort c'est en anglais ça sera pas trop bien français mettez 150 balles de côté au moins vous aurez toujours des sous d'avance on le sait jamais mais comme ça vous êtes ready tu vois genre c'est pas plus mal ça serait bien d'avoir genre s'il coûte que 100 vous avez pris 50 euros de côté donc c'est pas plus mal vous pouvez les mettre autre part c'est pas obligé de venir dans le figurine vous pouvez faire des courses avec mais au moins vous êtes bien mais en tout cas c'est une très 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 jolie édition juste dommage lui il a pas de jazz page le jazz page c'est quand il y a des trucs qui sont peints ou dessinés ou imprimés plutôt sur le côté des pages là comme ça et truc que j'aime que j'aime beaucoup donc voilà du côté de Horus Heresy on va avoir des petits articles assez marrants enfin assez marrant assez sympathique avec une petite conversion des squads pour voir en fait parce que on a eu du coup les squads de com qui étaient en précommande ce matin les squads de com Horus Heresy on avait les squads en MK3 et les squads en MK6 les deux en précommande chez Games et chez Games indépendant et chez Games seulement que le petit le petit les suppléments en fait pour si jamais vous avez déjà des MK3 MK6 et tout ça et du coup ils ont fait en mode si tu peux mixer ils t'ont montré que tu pouvais mixer les squads de com avec les pactères de l'orsale parce que heureusement c'est une option alors oui c'est rasi et donc du coup voilà à quoi ça ressemblerait pour une une escouade de com Night Lords là on a eu un truc sur la peinture mais du coup je voulais en parler après donc c'est ça et ils ont fait en même temps aussi du coup avec du coup une truc peinte par Cult of Paint Andy Wardle et Henry je sais pas comment il s'appelle tient son famille à Henry mais les deux d'une garde sanguinienne en fait qui peut aller du coup jusqu'à 10 et avec du coup un petit scénar en plus gratos que vous pouvez avoir dans Download comme d'habitude vous allez dans Download d'Horys Rasi et pas en français malheureusement c'est qu'en anglais vous avez FAQ et Rata règles additionnelles genre pour Kabanda tout ça et les Exemplary Battles et bien du coup juste ici et on a du coup le petit profil des Sanguinary Guards pour 210 points les 5 peuvent monter jusqu'à 10 et si vous vous posez la question je présume que oui vous pouvez tout à fait prendre le kit de garde sanguinien 40k avec les ailes et tout qui pourrait être quand même très très joli à Horys Rasi de toute façon à Horys Rasi on n'a pas les trucs du genre ETC, WTC machin et tout c'est surtout un jeu qui est beau contemplatif et très sympa à faire mais qui n'a pas vraiment de scène de tournoi il peut y en avoir un peu mais ça va souvent être des tournois très orientés lore et tout pas des trucs enfin compétitifs plus plus et donc du coup vous pouvez tout à fait prendre des petits proxies et tout après si jamais vous avez des ore MK3, MK4 ou quoi ça peut être assez stylé et comme d'habitude dans les Exemplary Battle vous avez tout au dessus tout un lore de ce qui s'est passé pourquoi c'est l'assaut sur Kastrom Valks qui vous explique où c'est dans le système tout ça tout ça la règle de l'unité il t'offre toujours une unité nouvelle avec ça qui est toujours faite enfin la plupart du temps qui est possiblement faite ou faite avec des deux ou trois boîtes mises ensemble donc là on est sur des MK6 par contre d'assaut avec un kit d'amélioration des squads de com et du coup une petite règle en plus comme ça et vous pouvez tout télécharger je vous conseille si jamais ça vous intéresse de l'avoir dans votre index ou quoi de prendre un petit truc en plus pour les pages d'imprimer juste cette page là et cette page là parce que c'est du coup les deux seules pages de règles vous n'avez pas besoin du reste le reste c'est du lore le reste c'est le scénar etc etc sauf si vous avez envie d'imprimer le scénar et comme ça au moins vous êtes bien et vous l'avez dans votre votre pool de règles si on peut dire ça si on peut dire ça comme ça et ensuite du coup bon il y avait l'article de Warhammer Community qui est assez rare mais qui t'apprend à faire du freehand donc pourquoi pas ça peut être assez intéressant j'ai dit Warhammer Community c'est bien évidemment un citadel color masterclass c'est payant sur Warhammer Plus mais bon qui est du coup le site d'ailleurs c'est Warhammer TV Warhammer Plus c'est l'abonnement au global mais Warhammer TV voilà si jamais ça vous intéresse mais encore une fois comme d'habitude je regardais vite fait le tuto vous avez sur Youtube en gratuit par d'autres gens des fois plus talentueux la même chose voire mieux donc ne dépensez pas vos sous là-dedans et enfin du coup il y a le US Open de Tacoma qui est du coup aux Etats-Unis si je n'ai pas de bêtises à Washington du coup qui a des trucs assez stylés avec des événements au Royce Résil Légion Perilis Warhammer 40K ou encore Kill Team et là j'ai trouvé ça vraiment excessif un deux jours de cours avec Andy Wardle donc Andy Wardle vous connaissez c'est lui multiple colonel démon de Seleurs Ward à son actif et tout et du coup c'est un petit enfin c'est deux jours de concours et tout et on est sur 1000 boules et je trouve ça vraiment vraiment très très cher parce que alors en fait j'ai essayé de retrouver sur le site de Cult of Paint parce qu'ils font des cours aussi en Angleterre parce qu'ils sont en Angleterre je ne sais pas trop où ils sont mais ils ne sont pas très loin de Londres ou de Nzingham un truc comme ça et je me souviens parce qu'en fait moi je suis Patreon depuis longtemps et ils avaient ouvert les inscriptions pour les Patreon quelques une ou deux semaines je crois avant les inscriptions publiques pour du coup remercier encore plus les gens qui font le soutien et tout et je me souviens m'être dit c'est cher mais en vrai ça passe tu vois genre je me suis dit c'est cher mais c'est pas excessif et là 1000 balles pour deux jours sachant qu'il n'y a rien avec s'il te donne attends je suis mauvaise langue il te donne un lien qui te donne une petite réduction sur l'hôtel et t'es à je sais plus combien la nuit c'est excessivement cher comme ça pour le truc d'à côté mais voilà t'as rien c'est juste 1000 balles les deux jours 500 balles la journée et je me souviens que m'être dit c'est cher c'était un truc pour deux jours aussi mais ça passe tu vois genre ça pourrait si jamais t'as envie de te faire un gros plaisir un truc comme ça d'avoir vraiment un cours en vrai être intéressant après je pense que parce qu'on dit du coup je l'écoute une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines si c'est Henri qui fait la vidéo sur Patreon et je pense que tu peux tout à fait apprendre la même chose ces vidéos que ça soit technique ou de peinture je veux dire ou théorique elles sont très 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 bien elles sont très bien expliquées et en général t'es vraiment vraiment bien quoi t'as pas besoin de tout ça après je pense que le voir en vrai qui t'explique en vrai c'est différent mais là 1000 balles je trouve ça vraiment excessif et le truc c'est que c'est Games qui l'organise et je me demande combien ils prennent comme ça juste sur après ils fournissent les tables et tout mais bon voilà c'est Warhammer Event donc du coup ça me j'espère que Andy se fait pas trop après je pense qu'il aurait pas dit oui s'il se faisait trop avoir mais bon voilà je trouvais ça vraiment vraiment très excessif et j'avais envie d'en parler j'ai failli en parler le jour même mais bon après j'avais le function focus à faire et donc voilà mon news préféré de la semaine ça reste bien évidemment vous vous en doutez ce petit orc pour mon armée d'Angmar et du coup j'ai bon espoir qu'on voit un de ces 4 si on refond une refonte d'Angmar ou même juste des nouveaux persos mais pourquoi pas une refonte des trucs du genre les aides des Galgal ou quoi à fois je les trouve encore très jolies aujourd'hui mais ça pourrait être ça pourrait être sympa mais pourquoi pas ça ça serait cool une refonte des Warg des orcs sur Warg ça ça serait quand même pas mal parce qu'ils tâchent un peu quoi ils sont un peu pas fou nous a mis les orcs sur Warg voilà c'est tout du coup pour les news que vous avez raté cette semaine à cause des faction focus d'Age of Sigmar il en restera pas trop pas beaucoup après en plus c'est bientôt la préco de toute façon de la 4ème édition après bon on va pas s'arrêter d'en parler parce que ça sera la préco ça va sûrement être encore quelques temps et après ça reprendra sur des news normales beaucoup plus diversifiées avec du 40k du AOS et les jeux secondaires juste en dessous parce que par exemple ça fait je ne sais combien de temps qu'on a pas entendu parler de Old World tu vois genre le Seigneur Zanou ça faisait un mois Old World ça fait encore plus et genre Blue Ball ou quoi non je crois qu'on a vu une figurine Blue Ball je sais plus mais du coup c'est un peu compliqué ils ont vraiment la com sur AOS 4ème édition et je peux comprendre que la plupart d'entre vous en est un peu marre mais voilà c'est tout du coup pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir suivi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire prenez soin de vous ciao ciao